Très jeune, je pense que j'ai toujours aimé les couteaux, j'ai toujours aimé lancer. Dès que j'avais un caillou à traîner, il fallait que je le lance. Dès que j'avais une rivière et un caillou, je faisais des ricochets. Mon grand-père était qu'un caillier, il vendait des couteaux. J'avais l'approvisionnement à portée de la main et j'en ai brisé quelques centaines, je dirais. En 2008, j'ai rencontré un lanceur professionnel qui réalisait des spectacles, des petits shows de lancers de couteaux. On s'est rencontré à Paris à un salon du tir de loisirs. C'est lui qui m'a indiqué qu'il y avait des championnats, championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde. Dès le printemps suivant, je me suis inscrit au championnat de France, c'était en 2008. Et puis là, j'ai découvert le monde des lanceurs, entre guillemets, une cinquantaine de passionnés à l'époque qui se rencontraient tous les ans. Et voilà, moi qui avais travaillé tout seul un petit peu dans mon coin, ça m'a ouvert plein de portes. J'ai regardé un petit peu tout le monde, les techniques différentes. Et j'ai en fait, j'ai progressé très vite. Ensuite, j'ai enchaîné par un championnat du monde au Texas, où j'étais encore assez médiocre en précision. Mais j'avais un petit peu ma spécialité, c'était la longue distance. Et ce que j'ai fait au championnat de France 2011, j'ai réussi à décrocher un titre à la hache en longue distance. Et puis ça m'a permis de retrouver un peu ma confiance et de remporter un titre en précision au Texas au championnat du monde en 2011.